bonjour à tous bonjour ça part au visage aujourd'hui une vidéo cuisine vous avez vu on ne porte pas ses ses petites comment s'appelle des tabliers moi je le portais avant en fait bon du coup tu es très cohérent sur cette vidéo aujourd'hui on reçoit le pierre cross pour faire aujourd'hui pierre un gâteau challenge on va devoir effectuer voire même cuisiner si tu me passes le terme parce que moi parce que vraiment je peux pas finir la phrase bah vas-y je te passe le meilleur gâteau d'anniversaire c'est l'anniversaire des deux juges qui vont venir goûter les deux gâteaux et ensuite déterminer qui est le grand gagnant le grand cuisinier entre pierre et deux guests pour les juges comme Kobe Bryant et Roger Federer au delà du fait que ce soit impossible logistiquement parlant on est plus sur deux personnes qui sont dans la maison c'est pas Kobe Bryant et Roger Federer faut pas dans la maison je crois pas voilà un petit peu tous les ingrédients qu'on aura à disposition il va falloir et je le dis bien inventer notre gâteau ok on invente le gâteau sachant que ma seule notion de cuisine que j'ai c'est j'ai fait une fois un crumble c'est à dire bah j'ai coupé des pommes avec Kate qui elle a fait le crumble j'ai aidé à couper les pommes donc il y a un petit peu de tout il va falloir être inventif créatif le chocolat le sucre le beurre les oeufs je sais pas ce que c'est fleur de maïs ah c'est pas le truc si tu mets une cuillère de ça dans la bouche tu meurs non ça c'est la cannelle sur le karaoké du mâle les oeufs ils sont encore bons je réfléchis juste les dates de ferme sur moi ok t'as regardé il n'y avait rien t'as fermé c'est la pire vérification du monde et il ya bien évidemment comme tout pâtissier le bout de bois pour frapper quelqu'un qui te prend ton gâteau c'est pas du tout un rouleau pâtisserie ça c'est pas un petit table qu'on a récupéré c'est parti pour le gâteau challenge c'est parti avec mon gâteau j'ai une idée vous voyez ça les mnm et bien j'ai envie de créer un gâteau un mnm géant et je vais partir sur une petite skill d'ailleurs hop là hop là c'est raté faut surtout rien gâcher on va tout manger d'accord ça je le mange quand même petit bout de poussière c'est pas grave donc je vais prendre ce qu'on appelle un cul de poule alors c'est une métaphore il n'y aura pas véritablement d'anus de poule ici c'est parti dans du gâteau il ya du beurre du beurre bien évidemment demi sel et là je vais m'énerver c'est du beurre demi sel il en faut pas trop mais suffisamment voilà voilà je le mets un petit peu à fondre au micro ondes je mets ça une petite minute on a notre beurre fondu avec une maryse comme ça comme vous le voyez on va délier alors attention il ya des termes qui sont pas du tout contrôlés dans cette vidéo donc là je vais faire fondre mon chocolat je vais le casser je vais le casser mentalement tu es une saloperie tu n'arrivera rien dans la vie tu n'as jamais été aimé et du coup là je vais le faire fondre je t'aime petite astuce quand on va mettre quelque chose au micro ondes ne pas le mettre dans un ustensile en fer ou en alu pas d'explosion c'est un petit peu la base de la pâtisserie et on va mettre un peu de lait alors les doses un pareil pas trop trop pas trop moins il me semble que de mémoire il faut séparer les jaunes des blancs ne me demandez pas pourquoi donc ça c'est du blanc voilà il s'est bien mouché bébé je reprends des oeufs l'important dans la pâtisserie c'est la gourmandise donc j'ai mis quatre oeufs quatre oeufs que je vais battre le chocolat où il en est ah j'ai mis un peu trop de lait ça fait un chocolat au lait je vais prendre le surplus que je vais mettre dans le beurre regardez moi ça on mélange le beurre et le chocolat donc là je vais incorporer les jaunes d'oeufs hop là attention voilà toujours des skills en saletin banque donc du sucre on en met voilà et la petite farine on va la tamiser voilà c'est ça c'est ça qui est important bon c'est chiant allez voilà on va bien évidemment mettre la levure et toujours ces fameux paquets qu'on n'arrive pas à ouvrir si on n'a pas un couteau de rombo dans sa poche ou sinon un sachet c'est qu'il en faut un allez ça descend j'ai l'impression que je suis en train de faire une machine à grumeaux c'est toujours en douceur la cuisine c'est un petit peu faire un câlin aux aliments je crois que dans n'importe des gâteaux faut monter les blancs en neige wow iron man donc là ils sont bien montés en neige bien crémeux bien nuageux comme on dit attention toujours débrancher effectivement parce que si j'appuie en même temps là le doigt c'est parti je vous fais une vidéo la semaine prochaine story comment j'ai perdu mon doigt donc je vais incorporer mon blanc pas la montagne à la patte on va les faire se rencontrer c'est un premier date pas de forcing moi je suis chocolat toi t'es quoi moi je suis des oeufs voilà gentiment petit à petit on va se livrer je vais te donner un peu plus de moi voilà l'histoire d'amour se crée l'histoire d'amour s'achève l'oeuf se donne en totalité au chocolat qu'il accueille amoureux comme il est on va mettre une petite musique sexy et on va les laisser comme ça se se mélange et je vais passer à la base la sous-couche la sous-couche volante sera un biscuit m&m donc un écrasé des m&m l'écrasé il se fait alors ça c'est ma technique sur le torchon là c'est punition alors comme ça on cache des cacahuètes t'as des cacahuètes sur toi tout dans le même sac si vous me permettez l'expression je vais tout mettre allez je m'en fous j'aime la cuisine la cuisine c'est aussi de la douleur en attendant je vais faire préchauffer le four 170 degrés à peu près et je le mets en chaleur chaude voilà c'est un conseil que je vous donne je vais refaire chauffer du beurre qui va me permettre d'humidifier le concassage ça c'est une technique j'ai javanais on va bien évidemment beurrer le plat j'ai oublié de le préciser c'est pas une recette elle-ci on est sur avec ce gâteau là une semaine d'espérance de vie il est un peu tapissé est tapissé la cuisine n'empêche pas l'humour voire même elle lui donne un un peu de goût oh là là le four n'attend que le gâteau il vient de me le dire il attend le gâteau regardez cette belle pâte à gâteau là elle va venir comme ça napper le tout là les juges ils vont se délecter dit oui à la vie dit oui à l'aventure les vrais gourmands le savent le meilleur c'est pas le gâteau en lui-même c'est le léchage de pâte à gâteau avant cuisson je mets une heure il faut se faire confiance aussi les chiffres ça reste des chiffres la cuisine c'est aussi du coeur on va faire la petite technique du couteau à planter à ne pas faire sur un grille-pain pour cause de Claude François comme quoi j'ai même pas attendu il restait 20 minutes de cuisson mais je l'ai fait au flair alors attention pour les plus jeunes qui nous regardent surtout éviter de se brûler la main à salaud on va quand même le lui donner un petit peu d'air et après une petite chaleur je vais laisser refroidir à la fenêtre ça c'est une technique de grand-mère et les grands-mères ont toujours raison c'est là que dans deux minutes c'est bouffé par trois ratons laveurs et deux hirondelles il est quelle couleur le menace il est quelle couleur un hop là hop là ça va là toujours ça ne fonctionne pas il est jaune hop là bonnes taux et il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là c'est un set de coeur on étale parce qu'on va recouvrir tout le gâteau le gâteau donc là je l'ai repris il a refroidi et là ça va être très délicat j'ai fait la carte de la corse ou la carte de l'afrique je sais pas vous déterminerez et regardez je vais donc aller délicatement poser ça là on a une cicatrice sur le menems avec la pâte d'amande on va faire deux yeux que je vais donc aplatir le type a une cataracte de quoi oui noir pour la bouche et pour les sourcils également on est sur des sourcils du moyen-âge lui quand il te met un coup de tête t'as d'abord mal avec les sourcils bon il en a un bec de lièvre mais esthétiquement on est plus sur des moustaches mais j'aime bien le délire oui on va fignoler les contours avec avec la fin du chocolat ici fondu et on va avoir cette petite poche à douille ce petit rein en plastique donc on le met dans la poche à douille et là on va entourer à base de chocolat on lui fait ses petits cheveux voilà mon gâteau est terminé alors moi j'ai eu l'occasion de réfléchir un peu à mon idée moi ce que j'aime bien c'est les burgers sauf que on doit faire un dessert donc ce que je vous propose c'est qu'on réalise aujourd'hui un burger en dessert et maintenant voici la recette pour faire le pain burger pour un peu mimer le pain on va faire ça comme des cookies et là on dirait que je sais ce que je vais faire mais j'en ai aucune idée comment on fait les cookies je pense qu'il faut de la farine comment on trouve la farine je pense que c'est écrit dessus je suis vraiment pas sûr je dois faire deux cookies ça me paraît beaucoup ça me paraît bien ça n'a pas du tout servi puisque j'ai pas regardé la dose de ce que je trouve ça c'est pas mal ça de la cassonade ajouter ça zéro notion de dose ceux qui regardent la chaîne ça me rappelle les expériences scientifiques en fait sauf qu'en général je fais exploser les choses je vais mettre plein de sucres différents on sait jamais avec un peu de chance ça peut être cool ah je crois que c'est pas du tout le sucre que j'imaginais je savais plus que c'était le sucre glace et je pensais pas du tout que c'était ça ah c'était peut-être ça qu'il faudrait que j'utilise c'était bien marqué farine à gâteau allez tac un peu de sucre blanc aussi ça y a tous les sucres pas de jaloux qu'est ce qu'on peut mettre pour que ça ça fasse de la pâte à de la levure c'est quoi de la levure en merde oui je suis tellement content de rien les petites victoires que j'ai dans cette vidéo ça ressemble aussi je pense qu'il va falloir ajouter du beurre alors moi ce que je vous propose pour couper le beurre c'est vraiment un trait parallèle comme ça là vous prenez à peu près cette dose là fait micro ondes huit minutes peut-être beaucoup je crois que dans la pâte faut mettre des oeufs trop fondé le beurre ça pue le beurre je sais pas si les gens sont conscients de ça oui pour ouvrir les oeufs c'est quelque chose que je fais très rarement dans ma vie c'est pas bien c'est trop fort il y a trop beaucoup trop de farine je crois quand ça fait ça dans le fouet déjà on est très très loin d'avoir une pâte là je vais remettre du beurre mais je sens que ça peut devenir une pâte mais d'ici 4 5 heures oh regarde ça ressemble pas à des cookies ça on est pas en train de faire des cookies là oh là là il y a une glace il y a une glace vanille ça me paraît pas mal mais ça me paraît très sec on est plus proche de l'expérience que de la vidéo on vous donne des conseils aux gens je me demande si ben il maîtrise plus que moi ou pas mais je pense que oui je suis vraiment pas sûr qu'il fallait ajouter ça en fait regardez moi ça on est sur une vraie pâte cookies ça donne quasiment envie de la manger comme ça j'ai un minibout sur un truc je crois que je me suis pas lavé les mains c'est pas grave moi je vais pas forcément goûter de façon dans la vidéo je peux obligé de goûter ce que j'ai fait je vous donnerai plus tard la recette du cookie craquant mais là aujourd'hui on se concentre vraiment sur le cookie moelleux on va faire aux pépites de chocolat et en plus ça peut faire un peu les grains de sésame ok et maintenant je vais devoir utiliser ce four ça ça a l'air d'être un timer ou alors c'est de très petite température parce qu'un four qui chauffe à 5 degrés c'est 200 en général le four je sais plus alors pour pas que ça colle ça c'est vraiment une astuce que je vous donne prenez un peu de beurre comme ça et vous faites ça voilà faites des petits dessins voilà on peut faire aussi un pictionary en attendant et là je vais réaliser le cookie j'en fais une petite boule il est beaucoup trop gros ça ressemble à un petit hamburger en plus hein et ça c'est le pain qui est un peu en dessous donc normalement il est censé être plus plat et après en fait je vais faire un steak au chocolat j'ai déjà fait des trucs qui n'ont aucun sens sur youtube mais là ça n'a vraiment aucun sens et là c'est parti pour 9 heures de cuisson carré il y en a un qui touche faute là il attaque je crois qu'ils sont en train de copuler allez je vais préparer le steak chocolat alors on va faire fondre ça 4 carrés 4 carrés 1 carrés c'est en masse hein j'ai l'impression que c'est déjà bien cuit en dessous et le dessus est pas du tout il est encore très très cru là c'est une manipulation d'urgence on va devoir ouvrir le four j'ai vraiment très peur de me moller oh regardez c'est pas mal ça et on va le monter là d'un étage et on va faire fondre ce chocolat mais on n'a pas de lait mais il n'a pas regardé le truc 8 mars 2019 en fait il ya ça dans son gâteau il est plus bon depuis un mois et demi le lait sans lavage c'est que c'est pas normal allez on va voir on va faire un test à mettre déjà une minute pour voir ce que ça donne alors et là on en est là où c'est oulala là on est vraiment dans le climax de la vidéo je suis au four et au moulin le chocolat commence à donner du chocolat oui satisfaction c'est une petite pousse au chocolat c'est beau ça je sais pas pourquoi je sens qu'il faut mettre du beurre instinct du cuisinier ça n'a pas l'air dégueu du tout tant que vous n'avez pas les odeurs abonnez vous à ma chaîne quand même je le dis de temps en temps vu qu'on me vous allez goûter tiens ça auprès du jury ça passera pas j'ai toujours pas les ouvrir ça c'est pas mal non c'est la pâte avec un peu de grumeaux moi j'ai l'impression que c'est des grumeaux avec un peu de pâte dedans et maintenant on renverse le tout là oh c'est satisfaisant il ya quand même des énormes morceaux de chocolat qui n'ont pas fondu je sais pas du tout c'est ce qu'il faut faire pour faire un gâteau chocolat mais il ya la pâte et le chocolat donc a priori si on mélange on devrait pas être trop loin du résultat escompté et alors la petite surprise comme ça 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 va séduire les jurys ça on va faire des éclats d'oréos alors on enlève le blanc dans l'août moment là on éclate ah c'est pas mal ce que je propose si là ça que tu meurs partout c'est aussi satisfaisant à faire en fait vous savez quoi on va se faire plaisir c'est un gros gâteau chocolat 160 180 ah en attendant je sais ce que je vais faire je vais faire le ketchup avec sa tiens trois grosses fraises de ketchup en gros je vais les pilonner à c'est un rouleau à pâtisserie ça bon je m'en sers pour pilonner ok ça ressemble à du ketchup pâte à sucre ces trucs comme dans les gâteaux d'enfants ça on va faire les la salade et le fromage avec ça je vais penser au dressage parce que c'est là dessus que je vais marquer des points ben on sait qu'il est pas bon esthétique on voit visiblement dans ses vidéos moi je vais essayer de dresser ça un peu proprement oh oui un petit plateau comme ça bien épuré ce qu'on appelle aussi une assiette on va sortir ce gâteau chocolat de toute façon j'en ai marre j'essaie de faire un rond avec ça je crois que ça peut être dangereux ça sent le charbon je crois que c'est les héroïaux j'aurais pas du l'éclair à les ketchup d'ac en ces lieux petite salade si trop mal derrière des producteurs et voilà et des houtes charbon intérieur c'est fini je vais pouvoir présenter ce jour avec un peu de chance ils vont pas tomber sur un morceau d'oréaux et je peux gagner mais sinon c'est on est à l'heure fatigué je suis en fin de fourrir en fait qu'est ce qui s'est passé parce que moi je ne sais pas les juges vont déterminer s'il ya eu drame ou pas ça se trouve ils vont trouver ça excellentissime non non ah moi je suis pas peu fier c'est vrai on a pas révolutionné la pâtisserie mais bon c'est c'est presque comestible on accueille tout de suite les deux jurés notre fred encore une fois arbitre au final toujours là pour juger et on a guillaume pardon bonjour moi je suis entre les deux c'est encore plus malaisant j'ai une dalle j'ai très faim vous connaissez moi j'adore le sucre on va vous aimer le dessert et vous allez juger déjà esthétiquement et donc une fois que vous aurez jugé esthétiquement vous allez juger bas le goût à savoir quel est le meilleur gâteau d'anniversaire là en arrivant dans la cuisine on dit ça s'en fout au bon voici il y a les étoiles là c'est la zen cuit du coup on est sur une perte de conscience hein du côté de Guillaume c'est un film d'horreur t'as ta tête dans l'assiette en fait comme lui pour vous expliquer un petit peu gâteau spécial M&M's avec une base biscuitée d'écrasé de M&M's sur un gâteau au chocolat avec un apage de pâte à sucre et les yeux en amandes moi je pensais que c'était monsieur patate dans Toy Story alors je peux refaire la même à base de gratin de finot alors moi j'avais un peu oublié le scénario anniversaire ça c'est plus un dessert de restaurant gastronomique gastro oui alors nomique donc on a un cookie chocolat blanc je sais qu'en plus c'est un membre du jury qui est team chocolat blanc avec moi mais c'est des mamadoués attention hein moi j'ai un membre du jury qui aime bien les visages vraiment coupés des scalpes indiens ensuite on a donc le steak n'est pas de la viande c'est un peu dégueu donc j'ai mis un petit gâteau chocolat qui va pas être moins dégueu hein et ma petite surprise qui fait toute l'originalité de ce gâteau j'ai jamais vu un jury faire un fou dans l'histoire et l'originalité de ce petit steak et c'est ça qui en fait vraiment le point j'arrive pas à mentir le point fort c'est que j'ai mis les petits morceaux d'oreo et je vous en dis pas plus arrête non mais rigole pas là ça me fait peur pourquoi tu rigoles ? on a la petite sauce ketchup qui est une compotée de fraises ensuite on a le fromage donc encore une fois de la pâte à sucre et la salade de la pâte à sucre verte fluo j'ai peur attention hein cheeseburger mettez en commentaire vous quel a été votre préféré esthétiquement j'ai une petite préférence pour ce gâteau là d'un point de vue esthétique parce que il y a un côté plus enfantin plus gâteau d'anniversaire il aurait plus tendance à aller goûter ce gâteau bah moi l'inverse pour le coup plutôt le burger pour le contre-pied j'ai un peu peur que le contre-pied soit un peu trop violent un point chacun moi je vais vous découper un oeil du coup tout fait peur en fait dans ta démarche tu veux du coulis pour faire le sang ? oh ça fait le bruit d'une pierre faut imaginer le verre de lait à côté le petit jus de fruits c'est un peu sec non mais déjà c'est comestible sans vouloir faire un mauvais coup à mon adversaire il a utilisé du lait le lait est plus bon depuis le 3 mars le quoi ? il est amovible le sourcil tu peux faire l'expression tu peux le faire c'est de la pâte à sucre pour le coup le sucre je l'avais l'ingrédient c'est très sucré c'est l'ambiance anniversaire faut imaginer c'est aussi une poche d'insuline à côté mais c'est intéressant ceci dit visuellement mais je sais pas ce que ça doit est-ce qu'il y a un cookie un truc au chocolat aïe 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 ça va voilà t'as les mêmes sourcils que mon gâteau wow est-ce que vous avez déjà fumé une chicha ? à la fin de la chicha t'as le goût du charbon c'est dégueulasse aaaah c'est comme si dans un fond de barbecue tu prends une cuillère et tu la manges c'est horrible dans un excès de confiance j'ai voulu mettre des petits écrasés d'Oreo que j'ai mis au four et a priori l'Oreo au four c'est du terreau ça c'est du charbon ou terreau quoi ils avaient acheté où là ? c'est au champ ou jardinande les trucs là ? jurez Fred votre vote s'il vous plaît ah c'est délicat moi je vous mets égalité sur ce... sur ce gâteau challenge alors tout va se jouer sur centain ok pas mal de responsabilités du coup c'est pas facile mais je pense que j'ai quand même pris ma décision Pierre il se passe quelque chose sur le premier gâteau challenge c'est notre premier de la saison sur les huit qu'on va faire en fait les deux pour moi sont au même niveau gustatif donc ça c'est une bonne nouvelle j'ai pas dit le niveau je vais trancher je vais choisir le gâteau de pierre une revanche peut-être sur un domaine qu'on maitrise plus la chanson ça fait longtemps qu'en bas de chez moi j'ai aïe aïe c'est dommage de partir du coup merci à tous d'avoir regardé ce gâteau challenge j'espère que vous avez pris une belle leçon de pâtisserie l'avantage c'est qu'ils pourront le refaire à la maison alors non parce qu'il faudrait qu'il y ait des pompiers à côté enfin il y a tout un système si vous avez moins de 18 ans ne refaites pas ça je vous embrasse très très fort on vous dit à très bientôt d'ailleurs à très bientôt à bientôt vive la pâtisserie et d'ici là si là si là c'est bon voilà à nous Sous-titrage ST' 501